En travaillant avec les enseignants et avec les étudiants aussi, qu'en démarrant des ateliers pour aider les enseignants à trouver des mesures préventives pour éviter le plagiat, je me suis rendu compte qu'on ne parlait déjà pas forcément de la même chose. Pour moi c'était important qu'on puisse avoir ce moment de démarrage pour donner les contours du plagiat. Qu'est-ce qu'on entend par plagiat ? Qu'est-ce qui rentre dans la définition ? Qu'est-ce qui en sort ? Et vous allez voir évidemment, ça suscite l'interrogation sur c'est quoi, la paraphrase aussi, parce que c'est souvent là que des confusions s'installent. Et puis le deuxième sujet qu'on va aborder et que vous allez aborder ensemble, c'est évidemment la question d'évaluer la gravité des situations de plagiat. Alors je préfère vous dire tout de suite pour éviter les frustrations, mais j'ai peu de réponses. J'ai plein de questions par rapport à ça, mais peu de réponses, parce que quantifier le plagiat, quand bien même l'aide de compilation est énorme, c'est très compliqué. Les enseignants sont souvent face à des choix difficiles pour essayer de pondérer, de qualifier la gravité d'une situation. Donc peu de réponses, mais au moins des pistes, des éléments qu'il faut prendre en compte quand des enseignants ou des institutions sont face à une situation de plagiat. Et alors évidemment, un troisième chapitre qu'on ouvrira de manière plus ou moins approfondie en fonction du temps qui nous restera, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a déterminé que la situation est potentiellement grave, comment est-ce qu'on intervient en amont de la problématique ou en avant de la problématique pour intervenir auprès des étudiants ? Il y a plusieurs pistes d'action, il y a des actions qui nous touchent, je dirais, à la politique institutionnelle, et il y a des actions qui sont davantage centrées sur les enseignants et leur manière d'enseigner. Donc c'est par ce chemin-là qu'on terminera l'atelier ensemble. Donc pour démarrer, premier chapitre que l'on va ouvrir, plagiat de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que recouvre cette terminologie ? Qu'est-ce qu'on peut cacher dedans ? Ou qu'est-ce qui n'en fait pas partie ? Et pour répondre à cette question, je vais donc vous demander de vous connecter sur Internet à une plateforme de vote en ligne que nous avons développée à l'Université de Genève, qui s'appelle donc votamatique.unige.ch. On a dit qu'il est inspiré de celui de l'Université de Montréal. Évidemment, l'atelier sans plagiat, je ne peux pas dire que j'ai pioché à l'égrement dans ce quiz de l'Université de Montréal, mais c'était ma source. Donc oui, ce quiz, en fait, et ça fait partie d'une des stratégies de l'Université de Genève en matière de communication sur le plagiat, c'est d'accueillir les étudiants lors de leur premier jour à l'Université, même la veille, la semaine qui précède, le début des cours, tous les nouveaux étudiants sont accueillis pour présenter lui-même ses bâtiments, ses règlements, etc. Et moi, j'interviens pour deux sujets, c'est toujours les sujets de l'Université de Genève, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas dire que c'est l'Université de l'Université de Genève. Le premier, c'est l'évaluation des enseignements, et le deuxième, c'est justement une sensibilisation au plagiat. Et puis, évidemment, pour aborder ce sujet qui peut paraître un petit peu lourd et très moralisateur au début d'un cursus universitaire, c'est une drôle de manière de voir ce qu'il a bienvenu d'ailleurs, je le fais justement au travers de ce quiz, histoire au moins de leur faire prendre conscience de ce que c'est que le plagiat. Donc, on va discuter de vos résultats, mais de nouveau, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous montrer ce que vos étudiants perçoivent comme étant des situations de plagiat. Donc, nous avions comme première question, Julie a dans ses notes la citation parfaite pour soutenir son argumentaire dans son rapport, mais elle ne sait plus où elle l'a prise, elle devrait, vous aviez trois possibilités, je suis super contente de vous dire, parce que vous avez évidemment répondu, à la majorité, la bonne réponse. Ce que je vous livre, c'est que sur les 574 étudiants qui avaient été interrogés l'année passée, on en a quand même 1% qui pensent qu'on peut l'insérer quand même dans son rapport. Alors, ça paraît relativement faible, 1% c'est peu, mais sur le nombre d'étudiants, ça en fait au moins 1 par faculté qui va se faire, qui risque de se faire enderger pour un plagiat, même si c'est potentiellement maladroit. À cet étudiant, à ce pourcentage-là, on rajoute les 20% qui pensent qu'on peut l'insérer en la paraphrase en tel cas, ça fait quand même un nombre potentiel d'étudiants qui plagient ou qui peuvent se faire accuser de plagiat primatiquement conséquents. Après, on avait une autre question, un peu plus approfondie seulement, concerne en Baptiste, qui a trouvé des articles de revue et des variables qui présentent des opinions sur des sujets d'actualité, mais il a utilisé ces informations pour rédiger son travail de recherche. Selon vous, dans quel cas doit-il inclure une référence à la source d'où vient l'information ? Vous êtes une majorité à penser qu'il le faut à chaque fois quand on reproduit, que ce soit d'un article ou d'un site web, et vous êtes un petit peu moins à penser qu'il faut le faire quand on reformule dans ses propres mots. Et je dirais que là, nous avons un résultat, un pattern de résultats, identique aux étudiants que nous interrogeons, mais qui montrent effectivement, justement là, quelques misconceptions sur le plagiat, dans la mesure où, quand on reformule, on doit néanmoins toujours citer ces sources. Donc en somme, je devrais avoir des 100% sur les quatre situations. Et c'est justement là, souvent, un achoppement sur la notion du plagiat, c'est que le plagiat, quand c'est en toute situation, on prend une idée, on prend une image, on prend un graphique, on prend un bout de texte, et on le met tel quel, ou alors on le reformule, ou pire, pour les logiciels de détection en tout cas, je pense que vous ne contredirez pas, c'est si on le traduit. Donc dans tous les cas, il faut toujours citer sa source, sinon, on peut être dans une situation de plagiat. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question, par rapport à, justement, quand on recopie mot pour mot un paragraphe, donc on fait une citation. Voilà, une citation, dans ce cas-là, on fait une référence de bas de page, avec l'indication de la page. On fait une référence, ce n'est pas forcément du bas de page. Oui, d'accord, mais du coup, enfin en tout cas, on fait une référence de bas de page. Et puis, quand les étudiants reformulent ce qu'ils ont pris, ça se retrouve dans la bibliographie. Est-ce que c'est du plagiat, est-ce que ce n'est pas bon, ça ? Alors, là, vous êtes juste en train de parler des normes de référencement. Moi, je viens de la psychologie, dans ces disciplines-là, mais en sociologie aussi, je pense aussi que en sciences politiques, on utilise les normes épiaux. Et il n'y a pas de différence entre une citation ou une paraphrase, tout va en bibliographie. Donc, je dirais, qu'importe la manière, du moment qu'il y a une référence à l'auteur, on montre un site, la date, je pense que dans toutes les normes, mais peut-être vous me contredirez, dans toutes les normes, c'est le principe de base, c'est « auteur » plus « date ». Et puis, on doit retrouver la référence complète, quelque part. Qu'elle soit en page page, ou qu'elle soit en termes du document, c'est relativement égal du moment qu'elle est quelque part. Mais ce qui est important là, et justement ce que les étudiants parfois ne perçoivent pas comme important, c'est que quand on fait pour la paraphrase, il faut la mettre aussi. Donc, si on dit, un tel a dit que partir de là et qu'on continue sans les guillemets, on doit quand même dire qui a donné cette idée et quand. Donc, ça, c'est un des éléments sur lesquels l'information aux étudiants doit être bien précisée. parce que souvent on pense que parce qu'on paraphrase ou parce qu'on traduit, alors qu'on a plus besoin d'eux donner la source de l'idée. Mais en fait, non, il n'y a pas de raison. On se limite à respecter le droit d'auteur dans un cas et puis pas dans les autres. On avait comme la troisième question. 15 mai. Alors, c'est comme ça pour jamais, je pense que peut-être chez vous, les calendriers académiques ne sont pas tout à fait légales et nous, arrivés au 15 mai, c'est ce que ça. Au 15 mai, les examens, ont un début dans 15 jours et Fred n'a pas encore commencé à rédiger son rapport de chimie. Lina, qui a suivi le cours l'année passée, lui propose de réutiliser son ancien rapport comme cette elle qu'il propose. Ce n'est pas le plagiat. On a eu plus de questions sur la tête. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Non, mais on est d'accord. C'est une formulation de la question. C'est un lombiqué qui vous a malade. C'est un lombiqué. 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 J'ai fait comme les systèmes de votation en Suisse où on vous dit est-ce que vous êtes contre le principe qui intercède prendre le travail de sa collègue sans dire que c'est de sa collègue et qu'il le donne au prof. C'est une situation de plagiat. C'est comme s'il avait pris un écrivain fantôme. C'est une situation de plagiat dans laquelle Fred se met et qui peut quelque part aussi entacher la réputation de l'INA qui de fait devient en fait une complice effectivement de cette fraude académique. Une autre question de toute façon affichée. Je ne vous l'arrive pas à aller relativement long mais le principe de cette deuxième question de Sarah c'est quand vous suivez un cursus et que vous avez deux cours pour lesquels vous vous imaginez qu'un même travail doit être réutilisé. Alors moi déjà d'un point de vue pédagogique ça me pose un énorme problème parce que ça sous-entend qu'il y a peut-être des défauts dans la progression des apprentissages des étudiants. Mais mettons ça de côté ce n'est pas la question. Ça c'est à discuter peut-être avec les enseignants. Mais effectivement Sarah se dit mais au final c'est moi qui produis le travail donc je peux le transposer d'un cours à l'autre. C'est ma propriété. Mais en fait non. En fait elle ne peut pas le faire tel que. Ça rentre dans ce que l'on qualifie de l'autoplagiat. Ça n'existe pas qu'avec les chercheurs mais ça existe aussi avec les étudiants et les élèves dans la mesure où on va produire une même donnée pour obtenir des crédits différents à des moments différents du cursus. Donc c'est interdit. Ça pourrait être autorisé. On pourrait l'admettre. Mais dans ce cas ça doit être fait avec la carte des deux enseignants concernés. Donc le prof du cours A et le prof du cours B doivent s'entendre pour se dire bon d'accord on a peut-être des objectifs d'apprentissage qui se chevauchent. et dans ce cas on pourrait admettre qu'un étudiant puisse produire un même document ou des extraits d'un même document pour ces deux cours différents. Et dans tous les cas ça doit être fait pas à l'insur de l'enseignement. Ensuite nous avions une dernière question. C'est très dur. Pardon ? Non, je réagis. C'est raide ça. C'est raide. Mais ça ne devrait pas avoir lieu si les cursus sont bien construits. Enfin, je dis quelque chose c'est faux. Ce n'est pas la question là mais je me connais effectivement des autres qui ont tous ces exemples parce que moi j'ai pu évoquer comment cette situation mais ce n'était pas vraiment une problématique de cours et de cours de cursus. C'est un cours qui était d'abord en place à la demi-licence à l'époque. Je trouvais deux trucs non ? Non, bref. Un cours de deuxième année a été transposé ensuite en quatrième année et donc j'avais validé les crédits en deuxième année et puis je me suis retrouvée en quatrième année à suivre exactement le même cours. Donc c'est une situation qui peut aussi avoir lieu et ce n'est pas l'étudiant qui en est en fait l'initiateur. Oui ? J'allais poursuivre ce truc-là. Admettons qu'on veut y appliquer la règle que vous me proposez qui est de dire je dois demander aux deux profs s'ils sont d'accord que je refondisse la même réponse à la même question. Admettons que je n'arrive pas à joindre mon prof. C'est ça ! C'est pas la réponse ! Est-ce que je suis supposé obligatoirement reproduire une nouvelle réponse à la même question alors que j'ai déjà moi, qu'en ce moment-là, en fait, ce qui m'interpelle c'est par rapport à la notion d'autoplagiat. quand vous dites autoplagiat, ça laisserait sous l'entendre que plagiat a une connotation négative et interdite. Et je ne conteste pas le mot, je conteste juste en fait le fait que si on n'a pas parlé de la définition, mais si on considère que le plagiat c'est faire passer pour à soi ce qui en fait est au d'autre, je ne suis pas du tout dans ce cas-là parce que je fais passer pour à moi ce qui est d'avoir moi. Mais c'est le principe dans la recherche des doubles publications où par exemple vous avez des données que vous produisez deux fois pour deux éditions différentes de deux... Il y a une différence de logique par rapport à la dynamique qui est derrière. Parce que les publications sont comptabilisées voire rémunérées alors que les productions des étudiants ne sont pas comptabilisées et pas réglées. Mais si, ça part des points. Elles sont rémunérées sont rémunérées par des crédits. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là on ne peut pas juste faire un autre. Est-ce que moi en tant qu'étudiant je peux référencer mon propre travail dans un travail que je rends ? Ça veut dire que ce bout de production je l'ai rendu dans un autre bout et dans ce cas-là sans avoir besoin de l'autorisation des deux enseignants. Donc je ne plagie pas puisque je référence. Ou est-ce que je dois quand même avoir l'autorisation des enseignants ? Je pense qu'il faut l'autorisation des deux enseignants dans la mesure où tout dépend des objectifs d'apprentissage. Parce que si effectivement les objectifs sont strictement les mêmes alors la production strictement identique peut suffire et répondre jusqu'au moins à la fin de ces objectifs. Et dans ce cas-là on pourrait admettre si on est un enseignant ouvert à ce genre de situation et un référencement pas suffisant. Mais sachant justement qu'il y a des crédits donc il y a une forme de valorisation du travail agréable la nature du travail devrait être différente pour les objectifs différents dans ce cas ce ne serait pas possible. Alors parce que je vois plein de... Je sais d'emblée qu'on est déjà très très fort mais de nouveau rappelez-vous le but c'est on accueille les étudiants on les sensibilise à la problématique du plagiat on ne peut pas d'emblée arriver avec un discours je dirais flou en leur disant oui non mais là vous pouvez le principe c'est qu'on ne le fait pas s'il y a une ouverture possible et à discuter avec les enseignants c'est ça l'idée de départ qui est partagée avec les étudiants c'est de ne pas faire à l'insu des personnes qui justement vont évaluer leur travail maintenant si je regarde concrètement la situation on sait que dans les universités qui sont des gros pacots les transferts d'informations entre départements et entre enseignants ne se font pas forcément qu'on ne sait pas toujours ce que son collègue demande à ses étudiants donc les étudiants ont de grandes chances de pouvoir faire passer leur travail plusieurs fois sans que ça ne sache mais moi ce n'est pas d'essayer est-ce que ça veut répondre alors une dernière intervention je suis d'accord sur le fait que l'autoplasia rentre dans la caméra je n'ai pas de soucis là-dessus par contre il y a un problème de gestion derrière qui est par exemple je pense aux techniques de chimie de physique il y a des mots d'offres et des mots d'offres pour qu'ils soient originaux chaque fois ce sera absolument impossible c'est pour ça que le coup de demander l'autorisation aux deux enseignants je pense que ça ça ne peut pas tenir par contre c'est le plus normal qu'un étudiant s'autocite en disant ça c'est déjà rédigé dans le TP de l'Union machin de mais sans aller demander l'autorisation à l'ancien enseignant parce que sinon ils vont passer tous leur temps à couvrir ça ne tiendra pas si c'est pour des extraits je pense que si c'est reprendre un identique de la même introduction ça sera obligatoire un mode up de chimie un mode up de physique un mode up de psycho sur certains TP on ne pourra pas y changer alors tout dépend dans ce cas-là effectivement des modalités des consignes de travail si c'est effectivement reprendre des TP avec des consignes de départ identiques on est obligé d'être dans la situation de reprendre des parties qui sont de travail mais en signalant de toute façon ça c'est le mot d'ordre dans le principe pour éviter une situation de plagiat c'est qu'on cite ces sources que ce soit ou 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 que ce soit dernière question ce qui est posée aux étudiants c'est lorsqu'on effectue un rapport de recherche pourquoi doit-on en particulier principalement la question c'est qu'est-ce que eux valorisent le plus pourquoi on doit citer ces sources pour éviter d'être accusé de plagiat c'est effectivement l'argument que eux aussi évoquent en priorité c'est même 364 répondants sur 570 c'est énorme alors que fondamentalement le but de départ de la citation des sources n'est évidemment pas de se prémunir d'une accusation immagiaire mais c'est déjà de pouvoir fournir à son lecteur des références utiles et surtout et c'est ce que monsieur je vais vous expliquer ce matin c'est qu'on ne peut pas faire de la recherche on ne peut pas produire un travail académique sans avoir préalablement fait le tour dans les angles des connaissances dans le domaine et ça les étudiants justement au départ ne le perçoivent pas du tout pour eux on cite parce que sinon on va être accusé de plagiat il n'y a pas encore à leur entrée à l'université cette perception de l'importance de la citation pour montrer le cumul des connaissances acquises et surtout fournir des connaissances au lecteur donc quand je leur donne ce quiz j'ai des résultats centrés sur mon site pour éviter le plagiat j'aimerais bien à la fin de leur cursus académique leur proposer la même photo puis voir la balance changer enfin bon ils font surtout un peu dans cette réponse là de sécurité et c'est peut-être une bonne stratégie pour eux aussi alors je vais vous distribuer j'ai préparé des documents en imaginant justement qu'on pouvait risquer d'être un petit peu juste en panique si je ne peux pas vous donner toutes les informations que j'aurais souhaitées de vive voix je vais au moins vous donner quelques ressources utiles sur le sujet et en l'occurrence là je vous donne un petit document qui résume la définition que l'on peut donner au plagiat et surtout une référence à l'ensemble de formes que peut prendre le plagiat et les manifestations que l'on peut identifier comme étant des pistes indépendamment des logiciels de détection de similitudes mais tous ces petits signaux qui devraient en tant qu'enseignant permettre de détecter qu'il y a peut-être une vie sur roche dans le travail de l'étudiant parmi les formes de plagiat auxquelles nous ne compense pas forcément il y a la question de la traduction qu'on ne cite pas et ça c'est vrai que c'est un réel problème alors je lance peut-être la question aux représentants de compilation aujourd'hui mais c'est vrai qu'au niveau des logiciels en tout cas en français on a de la difficulté justement à remonter la source des extraits qui ont été traduits je ne sais pas s'il y a des perspectives pour nous permettre de dépasser cette problématique là le plagiat revient aussi à tout ce qui touche aux images potentiellement aux graphiques aussi aux schémas je repense à la conférence qu'on a eu ce matin on a vu pas mal de graphiques on peut imaginer évidemment des étudiants qui voient un cours sous ce modèle là voir des graphiques sans mention de la source et imaginer comment eux vont prendre de l'information et comment eux vont la réutiliser c'est vrai que idéalement les enseignants qui donnent un cours de frais pour chaque information à partir du moment où elle a été prise ailleurs que dans leur propre publication être indiquée dans les slides c'est vrai qu'on a la chance en tant qu'enseignant d'avoir une marge de manœuvre relativement importante pour l'utilisation de ces propres données ou des données d'autres vous avez le droit par exemple quand vous enseignez de prendre un article pour lesquels votre université a un abonnement et la diffuser auprès de vos étudiants ça c'est tout à fait possible le problème commence à se poser quand vous enseignez par exemple à l'extérieur et que vous utilisez les droits de votre université ou de votre école pour un cours que vous donnez à un public qui ne fait pas partie de cette école là ou en théorie vous ne seriez pas autorisé à le faire ça ça pose évidemment pas mal de problèmes quand on voit maintenant je ne sais pas comment c'est en France mais nous en Suisse on a de plus en plus des enseignants qui prêchent dans pas mal d'institutions moi la première je suis rattachée à l'université de Genève mais j'enseigne à la HEP et c'est vrai que l'usage des articles que j'ai grâce au l'avènement uni je ne peux pas forcément toujours en faire bénéficier mes élèves à la HEP c'est assez problématique vous voulez repréager à la suite ? mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir le droit de les diffusés et de les réutiliser n'exprime pas le fait de les identifiques qui ne sont pas de vous ah bien sûr j'ai eu une sensibilité c'est que tout à l'heure par rapport à vos propres vous avez un propre cours en réutilisant vos trucs dans un autre contexte si on faisait parler avec les élèves qui réutilisent leur production dans un autre contexte il faudrait faire symétrie vous aussi je m'autocite par rapport aux trucs que j'avais fait alors si c'est une conférence en théorie il faudrait dire que ces données ont déjà été fournies lors de la conférence par Marrakech en dénouage pareil que pour les élèves il y en a combien qui le font ? ce que je veux dire c'est que on change des fois le type de la commande pour avancer un petit peu si vous me permettez je voudrais vous inviter à réfléchir justement sur la problématique des seuils de tolérance et des niveaux de gravité que l'on pourrait échelonner vous êtes vous êtes institution vous êtes enseignante vous êtes peut-être confronté à une situation de plagiat et vous allez devoir prendre la décision d'intervenir ou pas qu'est-ce qui selon vous pourrait constituer un facteur faisant peut-être moduler votre intervention ou votre choix d'intervenir ou pas autrement dit est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes possibles ou au contraire des situations où on ne peut pas lésiner sur une intervention donc je vous demande d'aborder cette question en prenant le point de vue des enseignants d'ailleurs est-ce que vos facteurs seraient différents de ceux d'une institution je dois réfléchir à cette question là ou encore vous autres vous êtes étudiant qu'est-ce que vous aimeriez peut-être savoir de vos enseignants comme étant des vous aimeriez qu'ils tiennent compte de circonstances qui peuvent être atténuantes sur votre comportement de plagiat adopté à un moment donné quels sont les facteurs qui rentrent en jeu pour qu'on évalue une situation du plagiat je vous laisse peut-être par une 7 minutes pour réfléchir là-dessus et ensuite on partagera vos propositions encore une thèse une thèse française et bien sûr il a été attrapé il a changé d'université à l'ICL à Louvain et mon problème c'était est-ce que je dois informer l'ICL ou pas déontologiquement je ne le fais pas mais il se fait qu'à l'ICL moi je me disais comme à l'ICL ils ont compilation donc certainement qu'ils vont constater je ne connais pas la suite mais en Belgique on a décidé de créer une commission au niveau des universités francophones de Belgique et l'idée c'est vraiment d'utiliser un même logiciel donc pour pouvoir détecter ce genre de cas ici c'est la question qui se pose en fait comment les universités au niveau même européen puissent travailler ensemble pour limiter ce genre de situation alors pour moi ça reste une question totalement ouverte donc je la voudrais volontiers à nos collègues pour savoir s'il y a des actions des questions mais qui peut être la publication en archives ouverte des productions des établissements est-ce que de votre côté vous n'enviserez pas une base commune ça ne sert à rien ça est-ce que nous on est dans un conteneur nous on est dans un conteneur ça sert à rien pour la détection il n'y aurait pas la possibilité d'avoir un conteneur à la limite pour ce qui est le long c'est déjà bien en fait si vous voulez alors je vais je remets ma casquette entreprise compilation bien volontiers mais j'enlève ma casquette compilation je dirais que d'un point de vue partage mutualisation le fait de faire un endroit d'accès librement partagé accessible fait que potentiellement tout outil peut y accéder maintenant si vous voulez quand je vous aide à faire ça et faire qu'avec tout avec ma casquette compilation je vous dis bien sûr entreprise avec la casquette du terrain on sait pas forcément au niveau universitaire mais dans le niveau de l'école on a connu bons travaux qui sont publiés donc on est souvent dans nos écoles pédagogiques et des critères pour publier que les travaux on est très mal donc c'est pas dans le critère un mauvais on dirait que plagier dans un mauvais c'est déjà un mauvais plagier encore pire mais globalement quand même on a toutes les parties qui ne sont pas publiées et puis nous on n'a plus de travaux qu'on dirait de toute façon le verre de la vie c'est l'accès à l'information c'est à la fois impendant côté des élèves qui ont accès à plus de sources mais c'est aussi à contrario la possibilité de les comparer le moins d'accès c'est un conteneur évident de tous les travaux qu'on traite c'est pas un accès pour les élèves c'est juste ah non non mais nous c'est déjà clair c'est très exactement déjà c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est très important de savoir comment combiner ces informations archiver communiquer les dossiers problématiques moi j'ai pour l'instant je suis un groupe d'assistant en faculté de droit qui souhaite effectivement créer une portion de réseau partagée entre les assistants pour pouvoir archiver ce genre de choses si c'est des assistants de droit je pense qu'en plus ils vont le faire avec une bonne vue sur ce qui est autorisable et acceptable en termes de prestabilité d'informations et c'est des choses qu'on pourrait partager ensuite s'il y a une communauté qui se crée autour de cette question là très volontiers parce que je pense que ça c'est bon le prochain gros dossier à ouvrir en l'occurrence là une indication de la graduation des sanctions c'est en l'occurrence ce que l'on peut appliquer à l'université Genève et qui de fait peut l'être dans pas mal de vos institutions aussi on va faire la distinction entre ce qu'on a appelé une action plutôt d'ordre formative où on va par exemple entreprendre avec l'étudiant de stopper le dépôt de son travail lui faire refaire son travail en intégrant les corrections nécessaires et les pratiques nécessaires en matière de référencement ça peut être à ce stade éventuellement de diminuer la note qui est une sanction je dirais de premier ordre mais qui pénalise l'étudiant sans forcément le court-circuiter totalement sur la poursuite de ses études voire de refuser de noter le travail et de reporter ça à une session suivante mais là évidemment je mets quelques nuances parce que c'est pas forcément dans toutes vos institutions qu'il y a plusieurs sessions avec des rattrapages je pense qu'il y aurait maladroitement plagié de pouvoir encore corriger ses fautes et avoir une deuxième chance je pense qu'on en a dans beaucoup de situations tous le droit à une deuxième chance à part si c'est une récidive que le plagiat était tendu que c'est un doctorant à toucher d'une certaine manière à pénaliser l'étudiant au niveau de son presse verbal alors ça peut être de lui donner un zéro c'est ce qu'on peut utiliser en cas de triche ou de fraude académique de tout ordre parce qu'il n'y a pas que le plagiat et la triche il y en a encore bien d'autres il y a des falsifications des fabrications de données des collaborations interdites et dans ce cas on utilise comme sanction académique le zéro on peut aussi supprimer la session de l'étudiant donc ça nécessitera qu'il refasse le travail mais qu'il perd d'une certaine manière une occasion d'obtenir une bonne note si la bonne note était supposément obtenue grâce à une situation de plagiat et en dernier ordre selon la situation si le plagiat s'avère mais ça évidemment ce sera au prix de la constitution d'un dossier relativement conséquent pour établir la preuve qu'il y a eu un plagiat tomber dans une sanction dite disciplinaire où là ça peut interférer donc avec la poursuite de son cursus puisqu'on peut en premier ordre donner un blâme à l'étudiant un avertissement mais ça peut aller jusqu'à l'excure de l'université voire dans certains cas les plus graves je ne suis pas sûre ça t'applique souvent justement pour des problèmes de communication de l'excure sur plusieurs universités c'est-à-dire qui prétendent à toute une filière ou sur plusieurs universités et partagent cette filière donc ça évidemment c'est au prix justement de la constitution du dossier qui tombe sous la responsabilité la plupart du temps de l'enseignant c'est pour ça c'est pour ça que j'aurais tendance en mots de conclusion à donner comme premier mot de la fin plutôt un message d'anticipation parce qu'évidemment c'est très souvent beaucoup plus lourd de guérir que de prévenir et donc l'idéal c'est déjà d'intervenir en amont que ce soit auprès des enseignants ou des étudiants sur l'information des clauses des règlements des procédures des pratiques de référencement donc je vois vraiment l'aspect des deux côtés c'est-à-dire informer l'étudiant de ce qu'on attend de lui mais c'est aussi informer les enseignants sur ce qu'ils doivent faire quand ils sont face à une situation de plagiat au-delà de l'information il y a parfois besoin de passer par des formations que ce soit justement pour les étudiants ou les bibliothécaires qui peuvent travailler à aider à acquérir certains savoir-faire académiques en matière de rédaction de recherche d'information et puis surtout ce qu'on voit de plus en plus et je pense que les personnes qui sont dans les bibliothèques ne contredirent pas forcément sur l'évaluation critique des ressources que l'on utilise parce qu'évidemment internet donne accès à tellement de belles choses c'est tellement de choses totalement inutiles d'autant plus quand on travaille dans le milieu académique et le milieu de la recherche et les étudiants n'ont pas toujours cette présence d'esprit d'avoir justement un peu un regard critique parce qu'on peut utiliser avec Wikipédia puisqu'on ne peut pas faire avec Wikipédia donc ça ce sont des éléments sur lesquels il faut évidemment aussi les sensibiliser j'ai mis enseigner puis évaluer avec son anticipation parce qu'on l'a vu encore ce matin la manière dont on conduit nos cours mais surtout la manière dont on conduit les évaluations des apprentissages nous risque de faire pencher l'étudiant d'un comportement pas forcément très adéquat parce que les objectifs d'apprentissage ne sont pas clairs parce que les modalités d'examen appellent à un manque d'origine articulée finalement ça fait 10 ans qu'ils demandent la même chose ça fait 10 ans qu'ils demandent les mêmes productions donc au final j'ai l'air temps d'aller prendre celle de l'INA si je suis faible plutôt que d'en produire une nouvelle pour peut-être arrêter de donner raison aux étudiants et d'adopter des méthodes d'enseignement et d'évaluation qui sollicitent davantage l'originalité qui sollicitent davantage l'actualité les faits d'actualité ou peut-être aussi simplement un point de vue personnel un point de vue réflexif sur un phénomène ou une situation qu'on leur demande de critiquer après on a comme deuxième niveau je dirais d'action possible tout ce qui va concerner le contrôle soit par outil l'utilisation partant d'un logiciel de détection mais là-dessus évidemment il faut être aussi un petit peu plus prudent et peut-être que je vais voir quelques notes c'est crispé mais si l'outil de détection de similitude est utile il ne peut pas s'abstenir d'un contrôle de l'enseignant par ailleurs j'avoue qu'à l'université de Genève les enseignants doivent utiliser le logiciel de détection de compilation pour toutes les thèses mais aussi pour les masters par échantillonnage mais combien de fois je vois des enseignants en partie découragés par il faut déjà lire tous les rapports des masters après on les met dans la compilation et après il faut lire tous les rapports qui sortent de compilation et là il y a quand même une forme de découragement par rapport à la quantité de travail que ça va leur demander d'analyser si chaque extrait identifié comme similitude est-il simple similitude avec référence donc c'est clair que là-dessus le travail de l'enseignant n'est pas réduit il est aidé par le logiciel de détection mais il ne le remplace pas donc le contrôle doit aussi être fait par ce biais du travail de l'enseignant et parfois par le biais d'une évaluation par soutenance qui permet d'authentifier le travail et là-dessus les étudiants sont toujours un peu inquiets de ces soutenances qui en général ne permettent pas de tricher beaucoup plus difficilement j'ai mis aussi de constituer le dossier maintenant ce dossier-là de la preuve évidemment va dépendre des contraintes institutionnelles de ce que l'on doit mettre dedans mais de nouveau il tombe sur les épaules de l'enseignant et là-dessus les institutions je pense sont encore forts à faire pour accompagner l'enseignant dans cette procédure disciplinaire où c'est lui en général qui porte justement le fardeau de la preuve enfin en dernier instant si tout ça n'a pas fonctionné évidemment la sanction que j'ai qualifiée tout à l'heure avec les différents niveaux de sanctions possibles mais ça demande aussi d'avoir des institutions d'avoir des chartes d'avoir un règlement en matière de fraude académique et de le faire appliquer évidemment le dernier point finalement ça fait la boucle avec notre introduction de départ c'est cette nécessité de documenter et d'archiver et là-dessus chez moi c'est plein de bonnes interrogations parce qu'on n'a encore rien donc c'est pas fait de bonnes intentions en voyant évidemment le bénéfice qu'on aura de cet archivage mais la faisabilité reste encore consistante voilà donc je suis là et j'ai dû raccourcir j'ai pas pu vous fournir toutes les informations que j'aurais aimées je pense néanmoins vous avoir fourni l'essentiel et puis surtout je vous donne ce sera le troisième et dernier quelques références que j'ai moi-même utilisées pour cet atelier mais qui me semblent aussi des lectures peut-être pertinentes en fonction des questions que vous vous posez et au dos du document vous allez trouver un ensemble de liens utiles et puis aussi quelques références si vous voulez voir un exemple de ce que l'institution jeune loi a mis en place vous avez un ensemble de liens qui concernent de nos pratiques à nous si vous avez des étudiants qui sont récalcitrants à cette notion de plagiat je vous invite à leur fournir le lien vers le quiz de Montréal je vais peut-être vous le laisser déjà parce que j'ai entendu le porto mais pas c'est possible mais ce quiz est vraiment bien fait il donne un retour tout de suite un feedback en expliquant effectivement les contiens qui ne l'attirent pas c'est une bonne manière à eux de se former sur cette question du plagiat sans devoir trop empiéter sur le temps que vous avez à disposition pour lui faire beaucoup plus merci 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 merci